J'accueille aujourd'hui pour plaisir Louis Omnes, qui est le nouveau vice-président de la Fondation. Je suis plus seul. Je ne suis pas spécialiste de la santé, j'avais besoin d'avoir un spécialiste et aussi un ami à côté de moi pour tout ce travail sur la santé. Il va nous parler aujourd'hui de l'hôpital numérique. Je passe la parole et merci beaucoup. Merci Jean-François. Bonsoir à tous. Merci à la Fondation Aya. Je vais me donner l'occasion de pouvoir échanger avec un public très averti, conjoint un certain nombre de personnes dans la salle, sur un de mes thèmes favoris qui est l'hôpital numérique. Comment concevoir, la question est simple, comment concevoir et réaliser un hôpital tout numérique, full digital. Alors c'est une affaire qui n'est pas simple, qui est compliquée. Je dirais même de façon plus juste, qui est complexe. Parce qu'il s'agit, on peut bien traverser cette photo, de réussir un médiato favori, millefeuille, en mettant en harmonie plusieurs couches. La couche de l'architecture de l'infrastructure technique, des technologies biomédicales. La couche de l'architecture des systèmes d'information du bâtiment. Et la couche architecturale, bien sûr, du bâtiment, plus englobante. Donc comment mettre en équilibre, en harmonie, en congruence ces trois dimensions de l'hôpital du futur, de l'hôpital actuel, de l'hôpital numérique. En précisant bien que le substrat de cette harmonie entre ces trois visions de l'architecture, c'est un substrat organisationnel que j'appelle le design des organisations. Ça, la balle est dans le camp des directeurs d'hôpitaux et de leurs équipes. C'est au maître d'ouvrage de définir en premier lieu quelles organisations numériques mettre en place à terme, en prenant en compte très tôt dans le projet l'impact des technologies biomédicales et du progrès scientifique, l'impact de l'évolution des technologies IT. Et tout ceci dans un dispositif organisationnel qui est centré patient, patient first, comme on dit à la Cleveland Clinic. Donc un modèle d'organisation où on conçoit les processus médicaux, les processus médicotechniques, les processus logistiques, tous finalisés sur le patient en premier. Donc sujet complexe. Certains se posent encore la question, et ça m'étonne de dire, ah mais l'hôpital c'est humain, ça peut pas être numérique, bien sûr que c'est humain. En fait cette question elle vient trop tard, l'hôpital il est numérique, il sera de plus en plus numérique. Et quand on fait un effort de réflexion prospective, quand on établit par exemple un projet d'établissement, on essaye de voir à 10 ans qu'est-ce qui va bouger dans l'environnement de l'hôpital, et comment ces environnements vont évoluer. Et là, le point très d'union entre l'évolution des environnements, c'est la convergence vers le tout numérique. Donc il n'y a pas le choix. Il ne faut plus se poser la question, il n'y a pas le choix. L'hôpital sera de... Si on prend en effet la dimension scientifique, la dimension scientifique, très clairement la combinatoire entre l'imagerie 3D, la génomique, la protéomique, la recherche transactionnelle, le traitement des big data, tout ça converge de façon numérique vers une prise en charge qu'on appelle une médecine plus personnelle, des traitements plus adaptés à la personnalité et à l'individu. Donc tout converge numériquement vers cette médecine personnalisée. Si on prend la dimension de l'environnement sanitaire, médical, on sait que la plupart des pathologies sont des pathologies chroniques, en dehors de la traumatologie et de l'infectiologie, et que le vrai sujet d'aujourd'hui et du futur dans un système de santé totalement chaotique, c'est de faire communiquer en permanence l'hôpital care et le domicile care, sachant que le malade chronique, il passe surtout son temps au domicile care. Donc un enjeu de communication, donc de numérique. Si on prend la dimension, je dirais, de l'évolution d'environnement sociétal, sociologique, ça y est, c'est parti, on va vers la dominante du citoyen, qui veut être mieux informé, qui veut pouvoir chatter avec l'hôpital et qui veut aussi être acteur de la mise en œuvre des organisations de soins. Et tout ça passe par de la communication, donc par du numérique. Si on prend la dimension écologique, tous les hôpitaux sont appelés à devenir de plus en plus green et s'inscrivent dans un processus de développement durable. L'économique, c'est aussi du traitement Big Data. Il y a quelques collègues directeurs. On sait que maintenant, le pilotage médico-économique, ça implique de brasser de l'information en temps réel et la desservir de façon décentralisée. Une espèce de logistique informationnelle du pilotage médico-économique. Et enfin, bien sûr, je dirais de façon transversale, l'hôpital n'échappe pas au ras de marée numérique. Vous n'y achetez pas, et moi non plus, à titre personnel, même si parfois c'est difficile dans l'usage. Et tout ce qui est numérique, concerne l'hôpital, avec un impact très fort sur les pratiques professionnelles. Je pense aux smartphones avec les professionnels de santé. Et un impact très fort sur l'organisation des processus. On n'a pas encore bien compris en quoi les objets connectés vont complètement modifier les pratiques professionnelles des médecins en ville, des soignants et des praticiens des organisations à l'hôpital. Tout un vaste sujet de réflexion. Donc tout ça pour dire que tout converge vers l'hôpital numérique. Alors est-ce que ça existe l'hôpital numérique ? Oui. Actuellement, je dirais que le club français est un peu fermé. Donc là, vous avez l'image d'un des hôpitaux qu'on peut faire entrer dans la famille des hôpitaux numériques à l'état de l'art. C'est l'hôpital d'Annecy. Très fort sur les aspects processus du médicament automatisés et robotisés. Et puis là, dans le club européen, le club européen est beaucoup plus vaste. Surtout si vous englobez tous les pays. Il y a la Scandinave. Là, vraiment, il y a des choses magnifiques à voir. Et là, vous avez l'image de l'hôpital Orbis à Sitard. Ce sont les Pays-Bas. Et cet hôpital, il faut aller le voir. Ceux qui ont la possibilité aller le voir, c'est pour les Hollandais considéré comme l'hôpital numérique plus, plus, plus. C'est un bijou d'intégration de l'informatique médicale et de l'informatique de gestion. Donc, ça existe. Alors, comment le définir ? Parce qu'il n'y a pas de définition normée. Vous pouvez le chercher, Wikipédia, chercher partout. Il n'y a pas de définition normée de l'hôpital numérique. Ce que je vous propose, c'est une définition à la fois sur le mouvement et puis sur le contenu. Définition sur le mouvement, il y a des circonvolutions qui définissent l'hôpital numérique. Quatre circonvolutions, l'informatique, bien sûr, l'automatique, la communicatique et l'immotique. Ça, c'est le mouvement brognat qui définit l'hôpital numérique. Maintenant, le contenu. Un hôpital, pour être numérique, il doit avoir deux fondements. Un matériel, un immatériel. Et puis, quatre composantes. Rentrons dans les détails. Le premier pilier ne peut pas être hôpital numérique si on n'a pas une architecture VDI, Internet, protocole, totalement décloisonnée et faisant passer toutes les informations. Alors là, vous avez l'image de l'ancien temps, c'est-à-dire où il y avait un réseau pour l'image, un réseau pour les données, un réseau pour la téléphonie. Donc ça, c'est l'hôpital numérique. Un seul réseau, bien sûr, Internet, protocole. C'est quelque part l'image de votre livebox à domicile, mais alors étendue à l'échelle de l'hôpital. C'est la livebox. Le sujet-là, c'est un sujet technique de sécurisation. Il faut que cette infrastructure technique, puisque ce sera une irrigation d'informations dans l'hôpital, extérieur de l'hôpital, soit sécurisée à 99,999. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'accorder plus de trois minutes de panne par an. Sujet intéressant. Le deuxième pilier, il est lui immatériel, c'est le dossier médical partagé. On ne peut pas être un hôpital numérique à l'état de l'art sans avoir un dossier patient électronique intégré et ouvert sur le monde extérieur. Et les composantes de l'hôpital numérique, vous les connaissez, c'est le dossier médical, c'est la prescription connectée qui est très productrice de valeur en termes de sécurité du soin et de qualité du soin. C'est le pilotage médico-économique, mais c'est aussi la gestion des ressources et des rendez-vous. On ne peut pas imaginer être un hôpital numérique et avoir 50 systèmes de rendez-vous. Un seul système de rendez-vous intégré et ouvert. Donc vous voyez l'hôpital numérique, il a deux fondements. Un fondement technique matériel, un fondement immatériel, le dossier patient électronique. Maintenant les composantes, l'hôpital communiquant, le bâtiment intelligent, la logistique robotisée et l'infrastructure écotechnique. Rentrons dans les détails. Chaque composante recouvre trois domaines. Chacun des domaines étant occupé par des solutions techniques, informatiques ou technologiques, IT. Si on prend l'hôpital communiquant, la première dimension c'est la communication interne. On ne peut pas imaginer un hôpital numérique sans terminale multimédia, qui apporte un multiservice aux patients. Ou sans avoir une téléphonie qui sert pour l'appel malade. C'est fini, il y a les boutons de couleur dans les couloirs, l'appel va directement sur le téléphone de l'infirmière où qu'elle soit. Et elle peut répondre au malade où qu'il soit. Et puis tout ce qui est, un point important, l'accompagnement de la mobilité des acteurs dans les hôpitaux. Puisque les acteurs sont de plus en plus mobiles, il y a beaucoup de fonctions transversales à l'hôpital. Donc tout ce qui est aide à la mobilité fait partie de cette famille de communication interne. Communication externe, là les enjeux sont très forts. Mais c'est là qu'il y a le moins de solutions à l'heure actuelle, parce qu'on est très en retard en France. Donc on peut imaginer que dans les nouvelles GHT et que ce CHT, eh bien que le dossier patient sera au moins partagé par les hôpitaux du territoire de santé, partagé par les cliniques, partagé par les spécialistes, partagé par les médecins généralistes. Donc là, l'enjeu est très fort. C'est le e-santé au niveau du territoire. La télémédecine se développe sous différentes formes. L'e-santé des usagers, pas très développé en France, pour ainsi dire insignifiant. Tout ce qui est éducation de la santé, tout ce qui est gestion, consultation virtuelle, consultation de deuxième avis virtuelle. Tout ce qui touche également à la vigilance. Et un point qui manque beaucoup en France, c'est les rendez-vous par Internet. Le retard est abyssal. Moi, quand je vais voir un match de rugby au Racing, je prends mon billet sur Internet. Je veux avoir une consultation à l'hôpital Pompidou, qui est mon enfant, qui a un hôpital numérique. C'est impossible. Donc on a un retard incompréhensible. C'est incompréhensible. Traçabilité spatio-temporale, c'est un terme un peu pompeux. RTLS, disons que c'est la géolocalisation. C'est toutes les solutions qui permettent de faire du marquage à la culotte des biens, des personnes et des équipements. Vous voulez gérer de façon optimale notre service de brancardage ? Eh bien, vous allez essayer de faire du marquage à la culotte du brancard. Ça, c'est facile. Du brancardier CGT, ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc la deuxième dimension, c'est l'hôpital automatisé-robotisé. Un hôpital numérique, il est automatisé-robotisé. Et ça, c'est un impact très fort sur l'architecture. Autant la communication, ça n'a pas un impact très fort sur l'architecture-bâtiment, autant tout ce qui touche à la logistique, au transport, ça a un impact très fort sur l'architecture. Donc, transport automatisé, on parle des AGV qui sont venus intelligents, on parle du transport des charges lourdes, des charges légères. Tout ça nécessite des véhicules robotisés. Eh bien, maintenant, on a des robots intelligents qui, d'ailleurs, se font poser la question, est-ce qu'on peut toujours réfléchir en termes de charges lourdes à l'hôpital ? Automatisation des processus, là, c'est un enjeu très fort, en particulier sur l'architectural. Il ne faut pas se couper sur la biologie, il ne faut pas se couper sur la stérilisation, il n'y a plus besoin d'humains pour stériliser les objets, et il ne faut pas se couper, surtout sur le circuit du médicament, qui est un des enjeux très forts en termes de qualité du soin et de sécurité. Donc, totalement intégrés, automatisés, robotisés, jusqu'à la distribution d'humains. Troisième dimension, c'est l'automatisation des tâches. Alors, la robotisation chirurgicale se développe très fortement, mais on va aussi sur des systèmes d'armoires digitalisées qui sont très structurantes au niveau architectural. Par exemple, pour alimenter les arsenaux des blocs opératoires, des réanimations, venant directement de la plateforme logistique, c'est très structurant. Et puis, pour le fun, la robotisation aide-soignante. Là, vous avez l'image d'un robot japonais, qui est très utilisé, et qui permet de laver la tête des personnes âgées en maison de retraite. Ce robot, là, il est dédié au lavage de tête des personnes âgées en maison de retraite. Troisième dimension, un bâtiment intelligent. Là, je passe vite parce qu'il n'y a que des experts de smart building. Et là, il n'y a pas de différence de nature entre un hôpital et un immeuble de bureau. C'est-à-dire que c'est une vue de l'esprit de dire que l'hôpital a des spécificités. Donc, vous retrouvez toutes les composantes d'un smart building, c'est-à-dire la gestion des énergies et des ambiances, la gestion de la sécurité des biens des personnes. Seule dimension spécifique à l'hôpital, c'est l'orientation numérique. Donc, l'orientation numérique peut se faire par des fibres optiques, par des puces, par des plans digitalisés sur votre smartphone, ou peut se faire par des avatars qui apparaissent si vous êtes perdus dans les couloirs. En général, l'avatar, c'est une jolie femme. Et je l'ai vu. Je ne vous parle pas de la science-fiction. Je peux même vous donner l'adresse, des endroits où j'ai vu les avatars. Enfin, quatrième dimension, vous voyez, de l'hôpital numérique, c'est l'hôpital écologique. Alors là, il n'y a que des experts, je pense, dans la salle du HQE. Il y a d'autres normes, d'ailleurs, anglaises, américaines. Mais c'est vrai que les hôpitaux numériques sont entrés dans cette dimension du développement durable et de la maîtrise des énergies. Là où on est un peu en retard en France, c'est d'ailleurs sur le green ID, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore compris que l'informatique développée à l'échelle d'un hôpital numérique, c'est un gros consommateur d'énergie et que ça nécessite une attention particulière sur le plan écologique. Et puis les déchets d'activité, là, on n'est pas bon en France. Moi, j'habite ici des Moulineaux. Les derniers immeubles construits, là-haut, disons, dans les appartements, des systèmes de collecte de tri de déchets automatiques qui vont alimenter des sacs dans des tubes pneumatiques qui sont balancés à 1 km de là pour être le combustible de l'usine qui va réchauffer tout le quartier. Donc ça, ça existe dans les hôpitaux. Par exemple, Tronheim, en Norvège, vous avez une magnifique installation de tubes pneumatiques qui va réchauffer un quartier à 2 km de l'hôpital de Tronheim. Donc, pour être clair, deux composantes, architecture, Internet, protocole, dossier, pression électronique, intégral, et quatre composantes. Maintenant, le bouquin. Donc j'ai essayé d'écrire ce bouquin sur ma double expérience, directeur d'hôpital, bâtisseur pendant 42 ans, et puis depuis 2008, vraiment, j'ai pris mon pied parce que j'étais dans un cabinet de consultants et j'ai travaillé pour plusieurs consultants, soit en assistance maîtrise rouvage, sans assistance de maîtrise d'or. Mais ça m'a permis de voyager dans le monde entier, chaque année, de participer au grand congrès international de l'IPS et de voir comment bouge l'affre industrielle. On ne peut pas concevoir un hôpital numérique dans son bureau sans avoir une expertise qui dit voilà ce qui bouge chez Apple, voilà ce qui bouge chez Amazon, Yahoo, etc. Alors, c'est un guide de routard, c'est-à-dire, en fait, j'ai essayé de faire un guide de programmation. Donc c'est un bouquin sérieux, un emmerdant. Vous en lisez deux pages, vous dormez bien après. Mais c'est un guide de programmation. C'est-à-dire que j'ai essayé d'aider les maîtrises d'ouvrage à donner plus de poids à l'actualisation des projets d'établissement et surtout à se projeter dans un design des organisations. Donc le concept du design des organisations, tenant compte de l'impact des technologies d'information. Et puis, il y a des maîtrises d'œuvre à intégrer sous forme d'invariants. Il n'y a qu'une fois que le maître d'ouvrage a choisi ses organisations de processus. Ça doit se traduire dans le programme par des invariants architecturaux que doit en prendre en compte l'équipe de maîtrises d'œuvre dans son travail de conception, puis de réalisation de l'ouvrage. Je ne sais pas si j'ai réussi. Alors pourquoi ce livre ? Bon, je ne sais pas si vite. C'est quand même une réaction, il faut le dire, au conservatisme et à l'immobilisme des acteurs. Je ne les cite pas. Je ne vais pas me faire des ennemis, soit des copains. Donc les acteurs maîtrisent d'ouvrage, maîtrisent d'œuvre et surtout les programmistes. Très en retard. On va voir pourquoi. Deuxième élément, je voulais qu'il y ait une prise de conscience sur le retard des hôpitaux français. D'ailleurs, les hôpitaux français sont en retard. Donc il suffit de se balader un peu au niveau de la convergence numérique des organisations. Nous avons le 17e rang sur 30 pour le déploiement du dossier patient digitalisé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne, récemment. Et il n'y a à ce jour que 6 hôpitaux certifiés, niveau 6 IMSS. Alors niveau 6 IMSS, c'est quoi ? C'est un référentiel utilisé dans le monde entier qui vous permet de mesurer votre maturité des systèmes d'information, sachant que vous ne pouvez pas passer directement au niveau 7. C'est un peu comme dans le judo. Pour avoir la ceinture jaune, il faut avoir la ceinture blanche au départ. Les deux seuls CHU qui sont certifiés de niveau 6 en France, c'est mon enfant, l'hôpital européen Georges Pompidou. J'en suis assez fier, dans sa continuité, bien sûr. Et le CHU de Montpellier. Puis il y a deux hôpitaux généraux. Et puis l'hôpital Saint-Joseph. Donc voilà le niveau 6. Et alors vous voyez que la plupart des hôpitaux qui se disent très matures en informatique, ils sont plutôt au niveau 3. Le niveau 3, c'est le niveau de l'implémentation d'un dossier patient électronique avec une planification des soins et une prescription connectée. Ce qui est déjà pas mal. Autre prise de conscience que je voudrais titiller par ce livre, c'est que j'ai, chaque âge a ses plaisirs, je me suis amusé avec mon référentiel haute qualité digitale, on va dire HQD, de passer au crible des 10 derniers hôpitaux qui sont nés dans le mouvement de l'hôpital 2007. Et bien par rapport à ce référentiel des hôpitaux numériques à l'état de l'art, je n'en classe que 3 sur 10 dans la famille des hôpitaux numériques. Donc il y a quand même un sujet. Donc c'est ce sujet que j'aborde dans le livre. Premier constat, il concerne plutôt les directeurs d'hôpitaux et la maîtrise d'ouvrage. Les directeurs d'hôpitaux et les médecins. Un peu moins les cas de santé, mais les médecins et les directeurs d'hôpitaux. On s'intéresse beaucoup aux performances technologiques, à la laïcité à l'hôpital, à un état de sujets, à la T2A à travers les âges. Je n'ai jamais vu en tant que directeur de la revue gestion hospitalière des articles venant du collègue directeur d'hôpitaux portant sur l'organisation des processus. Or le cœur du métier d'un directeur d'hôpital, c'est organiser les processus, y compris médicaux, médico-techniques, et pas seulement logistiques. Deuxième élément, pas de veille technologique organisée. Même à la paix de Paris, il n'y a pas de veille technologique qui montre chaque année, compte tenu de l'évolution de l'offre industrielle, quelles sont les nouvelles solutions qui peuvent être achetées, et quelle est la création de valeur à travers ces solutions, et en quoi ça peut métamorphoser l'hôpital. Mon propos n'est pas simplement sur les hôpitaux tout neufs, ça concerne également des grosses rénovations. Faible culture de gestion de projets complexes dans le temps, ça c'est un constat. Absence de projets territoire de santé au jour d'aujourd'hui, tout le monde se gosse, un petit discours convenu de la GHT, j'ai pas encore vu, moi en tant que consultant, un seul projet médical de territoire. J'ai vu des projets médicaux d'établissement, plus ou moins bien fait, je n'ai pas encore vu un seul projet médical de territoire. Ça viendra. Et puis une réticence, défaut d'alignement de la stratégie IT. Il y a des schémas directeurs informatiques qui sont faits un peu au bout d'un fil, mais je n'ai pas vu non plus, au cours des huit dernières années, de véritables projets d'établissement qui mettent une stratégie IT en face d'une stratégie médicale, organisationnelle et d'efficience. Donc ce qu'on appelle l'alignement stratégique. Je n'ai pas vu non plus beaucoup d'études portant sur la création de valeur, c'est l'étude de retour sur investissement, alors que c'est un élément fondamental pour choisir les organisations. On ne choisit pas les organisations en fonction de la couleur des yeux de la personne qui voulait vendre. Alors le guide pour la MOA, ce que j'ai voulu dans cet ouvrage, c'est montrer que la phase la plus importante, c'est la phase du pré-programme. C'est ce qui est avant le programme. Et là, la balle est dans le camp du directeur d'hôpital, des médecins, des cadres et des usagers. Donc il faut définir une véritable direction de projet, j'ai une véritable équipe de projet à travers le temps. Elle peut s'arrêter d'ailleurs au concours et au moins jusqu'au concours, il faut une véritable équipe qui va porter le projet et qui s'engage à rester dans l'hôpital. Ça ne sert à rien d'avoir un directeur de projet qui va partir au bout de trois mois. Ce qui est quand même un cas de figure assez classique. Il faut faire appel à des expertises techniques. Quand je vous dis la messe sur ce qui existe, je vous montrais le robot qui nettoie la tête, vous n'êtes pas obligés de me croire. Quand on réunit des médecins, des cadres de santé, ils aiment bien, les preuves de vérité sont des gens pragmatiques. Donc il faut leur ouvrir la fenêtre. Et s'ils n'ont pas le temps d'aller voir dans les congrès parce qu'ils ne s'intéressent qu'aux performances médicales, il faut leur ouvrir la fenêtre sur les nouvelles organisations. Et ça, ce n'est pas le directeur d'hôpital ou son équipe qui peut le faire, ce sont des experts, soit dans l'évolution technologique médicale, soit dans l'évolution technologique active, qui montrent à 5 ans, à 10 ans, quelles sont en gros les perspectives d'impact sur les organisations. Un point aussi important qui est mal traité et qui est pourtant essentiel dans l'architecture, c'est l'actualisation du découpage en pôle. J'ai vu des projets où il n'y avait aucune actualisation du découpage en pôle. Or, l'architecture, son schéma fonctionnel est totalement structuré maintenant sur les mutualisations qui sont induites par les découpages en pôle. Donc, le découpage en pôle, la phase du pré-programme, c'est l'opportunité de remettre à plat les pôles tels qu'ils ont été constitués à l'origine et de voir, dans le cadre du nouvel hôpital ou de la grande rénovation, comment imaginer les regroupements d'activités qui soient bénéfiques en termes de qualité et d'efficience et qui, en même temps, soient la structure armée du futur projet architectural. Donc, cette période-là de pré-programme, elle est capitale. Deuxième élément que j'ai voulu faire passer dans cet ouvrage, c'est concevoir le design des organisations. Donc là, à travers les expériences françaises et étrangères, avec Thierry Courbis, à qui je travaille beaucoup, et Pascal de Théberman, depuis l'origine, depuis 2008, on était un peu dans les stratégies anti et médicales, j'ai défini, à partir de nos expériences, à partir de nos visites, un référentiel qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est un référentiel haute qualité digitale, avec 4 cibles et 16 marqueurs pour le cadre général d'expression des organisations centrées patients, et 4 cibles et 15 marqueurs pour les processus. C'est-à-dire comment organiser numériquement les processus médicaux, médico-techniques et logistiques, en ayant une philosophie centrée patient. Et la méthode qui est proposée, c'est une approche par les processus transversaux, où on part du patient pour aller au pôle, pour aller à l'hôpital, pour aller au territoire. Ce n'est pas l'inverse. Et puis, à travers ce travail, c'est aussi faire émerger des choix qui vont être faits, les traduire en invariants architecturaux au stade du programme, et au niveau des types de direction, sélectionner ce que j'appelle les chantiers inducteurs de changement, c'est-à-dire les chantiers de changement organisationnels qui vont préparer l'ouverture d'une nouvelle hôpital. On ne conçoit pas des organisations pour 10 ans sans les maqueter pendant les 10 ans qui s'écoulent entre le moment où l'architecte et ses troupes se met au travail et le moment où on ouvre l'hôpital, disons 5-6 ans. Donc, il faut profiter de cet espace-temps 5-6 ans pour se définir quelques chantiers vecteurs de changement. À Pompidou, par exemple, mon chantier vecteur de changement numéro 1, c'était la mise en place d'un réseau d'image totalement ouvert, et la mise en place d'un dossier patient électronique partagé, avec planification des soins, prescription connectée. Ça, c'est des vrais chantiers inducteurs de changement. Enfin, troisième dimension pour la maîtrise d'ouvrage, c'est que je pense qu'il faut évaluer les solutions IT. On a travaillé dernièrement sur le CHU de Nantes, il y avait 160 solutions proposées. L'équipe du CHU de Nantes, on en a retenu 36. Ces 36 solutions, il faut les évaluer. On les évalue en les rangeant dans 6 familles. Voilà les 6 familles, je passe rapidement. Mais le sujet, c'est de voir quel est le retour sur investissement qui va déterminer le choix de l'équipe de direction. Donc, 160, 36, et sur 36, il y a peut-être une dizaine qui sont vraiment très structurantes et qui vont devenir des chantiers inducteurs de changement qui vont porter l'hôpital numérique. Alors, la valeur créée, vous la connaissez, la valeur créée, c'est... On a un système de T2A formidable, c'est-à-dire, plus vous faites rapidement les examens de labo, plus vous faites rapidement le diagnostic, plus rapidement le malade sort, plus rapidement vous faites rentrer un nouveau malade, donc la périosate, un système formidable qui est créateur de valeurs financières. Sur l'aspect productivité, si vous... si vous automatisez totalement la chaîne pré-analytique du laboratoire, vous allez gagner une dizaine d'emplois au niveau du laboratoire. La qualité, c'est surtout tout ce qui touche aux médicaments, à la prescription connectée, et l'attractivité, il ne faut pas la mettre sous la table. Les Américains appellent ça « the magnet effect ». C'est-à-dire, si vous dotez votre personnel d'objets technologiques up-to-date, genre smartphone, aide à la mobilité, ordinateur de bon niveau, eh bien, c'est une reconnaissance de leur professionnalisme et ça a un effet de stabilité de personnel qu'ils considèrent qu'ils dansent un hôpital, quand même, qu'ils ne se coupent pas de... C'est-à-dire qu'ils les reconnaissent de leur professionnalisme. Voilà. Alors maintenant, les programmistes. J'espère qu'ils en ont dans la salle. Donc là, le constat, c'est le copier-coller pour traduire le programme médical en loco et en mètre carré et le copier-coller pour établir les schémas fonctionnels standards. Ça, je veux dire, j'en peux plus. J'ai connu ça toute ma carrière, j'en peux plus. Les programmes médicaux sur deux pages, sur un document de 300 pages, vous avez l'essence même du futur hôpital exprimé en termes de plumards et de places de jour par grande spécialité, puis après la mouillette qui traduit ces plumards et ces places de jour en locaux et en mètre carré, c'est totalement révolu. Totalement révolu. Donc, qu'est-ce que je propose ? Eh bien, on a la chance en France d'avoir un système d'information médicalisé. Pourquoi les programmistes et les directeurs d'hôpitaux, leurs équipes, n'utilisent pas le PMSI en le couplant avec la loi de Pareto ? C'est-à-dire, savoir qu'il faut tant de plumards dans la spécialité de cardiologie répartie en lits de soins intensifs, de réa et de lits traditionnels pour le jour, ça n'a pas intérêt. C'est une moyenne de moyenne. La cardiologie, on va faire une moyenne de pathologie. Donc, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il faut prendre 20 par segments d'activité. Je ne sais pas, l'arythmie, enfin, l'arythmie, le système des... Vous prenez les segments d'activité de la cardiologie. La cardiologie interventionnelle. Par segments d'activité, vous isolez 20% des pathologies qui représentent 80% des flux et vous allez définir comment va circuler le flux avec des prévisions éventuellement de gains d'attractivité par rapport à la concurrence ou de maintien de la position stratégique. Donc, vous voyez, on n'est plus dans une moyenne de pathologie par segment d'activité et une moyenne de segment d'activité par grande pathologie qui est définie en nombre de plumards. On arrive très finement à définir par visionnage de la simulation des flux comment ça fonctionne, comment ça circule et combien il faut de places de jour, combien il faut de places de soins intensifs en les étiquetant par grande pathologie et non pas un foutoir de plumards et de places de jour par grande spécialité. Si on n'avance pas sur ce point-là, moi, je ne vous raconte pas la messe actuelle. Je vous raconte ce qui a été fait au Karolinska en Suède dans les années 90 quand je m'occupais du futur hôpital Pompidou. C'est Boston Consulting Group qui avait d'ailleurs un S-concept. Alors, l'autre élément à prendre en compte, c'est sur l'usage du parcours, l'usage d'outils de simulation. Là, vous voyez par exemple ce qui a été utilisé à Pompidou pour simuler l'accueil des urgences. Cet outil-là, c'est un outil industriel, c'est Witness. Il se manipule très facilement. Il existe depuis la nuit des temps, depuis les années 80. Tout le monde peut l'utiliser les programmistes en premier. Dernier point, quand je critique les programmistes, c'est leur manière un peu robotisée de construire les groupes de travail. On construit des groupes de travail tels qu'on va les retrouver dans le document du programme fonctionnel. Donc, on réunit les radiologues, on réunit les pharmaciens, on réunit... Non, c'est tout faux. Il faut d'abord réunir les clients par domaine. Donc, effectivement, il faut réunir les cliniciens par segment d'activité, par domaine. Faire piloter le groupe de travail par un capitaine, par un général. Et puis, une fois qu'on s'est projeté sur le futur, on peut imaginer qu'on a une évolution scientifique et IT, on fait un autre groupe avec les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est la radiologie, c'est l'image, c'est le laboratoire, c'est la logistique. On fait le même travail, se projeter dans le futur. Et après, on réunit ensemble pour que les deux se croisent, parce que l'habitude, c'est-à-dire la logistique va suivre, à aucun moment dans un processus de 10 ans, il y aura une rencontre entre les futurs utilisateurs et les futurs producteurs de prestations de services ou d'informations. Donc, la méthode de travail des programmistes est totalement à revoir. Qu'on sera sur la méthode de conception architecturale, je finirai par là, mais là, je suis gentil, c'est la répartition des rôles d'architecture d'ingénierie et peu en phase avec l'exigence intégrative d'un management de projets complexes. Alors, je mets un bémol, par exemple, Aya, un bon élève, c'est quand même une structure, on trouve tout, les architectes, les ingénieurs, les experts, les spécialistes. Mais il y a combien d'Aya faisant des hôpitaux à l'échelle de l'hexagone ? Dès qu'on est processus architecte, processus ingénierie, et c'est plutôt une ingénierie généraliste, on rentre déjà dans le mariage avec au cœur du mariage quand même la dot, la répartition des honoraires, ce qui ne favorise pas non plus l'intégration. Donc, une réticence à intégrer une nouvelle compétence, je l'ai vécu avec Pascal de Temmerman, le premier chantier qu'on a fait, c'est l'hôpital de Monaco avec Vasconi, on a gagné d'ailleurs, mais j'ai tout de suite vu qu'un grand groupe d'ingénierie français ne voulait pas. Ils ont dit, mais nous, l'hôpital numérique, on connaît. Qu'est-ce que vous venez foutre là ? Oui, ils connaissent les réseaux, les tuyaux, comment sécuriser l'architecture IP, mais le design des organisations numériques, ils ne connaissent pas. Or, c'est l'essence même de l'hôpital numérique. Donc, il y a un sujet, faible usage du programme numérique et du programme environnemental comme vecteur décoisonnant des approches architecture-ingénierie, et les programmes techniques détaillés, alors ça, vous prenez 10 programmes techniques détaillés, ils sont tous en copier-coller, c'est-à-dire que les épsilones ne prennent pas. Et le sujet, c'est qu'on n'a pas fait de progrès sur la compréhension de comment lancer l'appel d'offres. Et on continue à le lancer par l'eau, alors que les enjeux, c'est les enjeux d'ensemble. On veut un hôpital écologique, eh bien, il faut qu'il y ait un directeur de projet côté maîtrise d'oeuvre qui soit le responsable de cette vision transversale et systémique de la dimension écologique de l'hôpital. La même chose pour le numérique. Mais si les allotissements sont faits par l'eau technique, d'entrée de jeu, vous êtes dans une philosophie qui ne correspond pas à celle que je l'écris sur le design des organisations. Voilà, et pour terminer, eh bien, je dirais que... Alors voilà, le guide, ce qu'apporte, je pense, ce bouquin, c'est qu'il faut commencer dès qu'on est sur un projet par un séminaire ou au moins, il faut que la maîtrise d'âge, d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, les gens qui sont responsables, ceux qui ont gagné le concours, ils sont motivés. Côté maîtrise d'ouvrage, si le directeur va partir en promotion ou être en bâtissue, ça pose problème. Mais il faut au moins qu'à un moment, il y ait un échange partagé, élargi à l'ensemble de ceux qui vont travailler sur le sujet, sur la vision stratégique du futur hôpital. Il faut qu'il y ait cette vision partagée, systémique, entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre. C'est comme ça qu'on commence un projet. Après, intégrer les avantages architecturaux, j'en ai parlé. Un mot quand même sur le Health Evidence Based Design, c'est-à-dire Américains. Ils ont un centre sur l'architecture qui soigne, qui a colligé 2000 études sur l'architecture qui soigne. Ils en ont tiré 102 principes d'architecture à mettre dans les programmes techniques détaillés pour que l'architecture soigne. Ce que j'aimerais bien, c'est par exemple qu'à la Fondation Aïa, il y a des étudiants qui rapprochent les éléments qui sont dans les programmes techniques détaillés à la française et les rapprochent les 102 principes qui permettent la certification d'hôpital et d'architecture qui soigne. Le premier hôpital qui a eu cette certification, c'est l'hôpital de Vancouver il y a trois ans. Faire du BIM, un outil partagé, faire appel à des expertises hyper spécialisées et j'en ai parlé, intégrer dans les PTT, etc. Bien, je termine. Quelques pistes de réflexion pour la Fondation Aïa. Je ne les ai pas toutes mises. J'ai présenté ça à l'inspection générale m'a dit, à la demande de la ministre. Je leur ai dit que la loi MOP faudrait peut-être revoir parce que c'est quand même dramatique d'avoir une phase pré-programme qui va vieillir s'il n'y a pas les sous. Une phase programme. Il n'y a qu'en France qu'il y a des programmistes hospitaliers. Dans toutes les équipes en Europe, le programmiste fait partie de l'équipe de maîtrise d'oeuvre. Et le problème, c'est que l'équipe de maîtrise d'oeuvre devrait participer avec les médecins et l'équipe de direction à la conception du programme en intégrant toutes les dimensions que j'ai décrites. Alors que là, c'est saucissonné. Pré-programme, programme, concours, APS, APD. Mauvais programme, il n'aura jamais une bonne architecture numérique. Ça, c'est clair. Montant les partitions des opérateurs, j'en ai parlé. PTD, l'autre consultation, causablement des métiers, j'en ai parlé. Il est grand temps d'avoir un référentiel, mais pas un truc à la ministérielle sorti par 15 groupes de travail. Celui que je propose dans le bouquin, vous le voyez, très simple et parlant d'autres qualités digitales. Le dernier point, je pense qu'il faudrait dans le cadre de la Fondation Aya ou ailleurs, faire des séminaires de formation, de fertilisation croisée, d'échanges d'idées. C'est un peu l'esprit de la Fondation. Entre les trois dimensions qui sont l'ingénierie, le management et l'architecture. Au passage, je dis que j'ai eu du mal à trouver un éditeur, les rôles les plus intelligents que le moniteur des travaux publics et le duneau, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on puisse traiter de façon transversale l'architecture, l'ingénierie et le management. C'est totalement transversal si on veut avoir, au résultat, un hôpital à l'état de l'art. Je passe au passage, je vais te donner un petit coup de griffe à l'école de la santé qui est le vrai désert des Tartars au niveau de la formation de l'État de l'Union Européenne. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Bon, voilà, on a compris. Oui, il a mangé le micro. Il y a toujours passé à côté. Mais s'il y a des questions... Vous avez travaillé sur les structures d'accueil des personnes âgées, EHPAD, des autres retraites et éventuellement aussi tout ce qui est problématique du parcours de la personne âgée, du « je suis personne âgée et indépendante » vers « je deviens de plus en plus dépendante ». Et l'évolution des structures et éventuellement l'évolution de l'architecture numérique derrière. En tant que consultant, on a voulu travailler pour Corian, un grand groupe. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu des changements à l'intervention et on n'a jamais travaillé. Ils avaient un concept de chambre digitalisée pour personnes dépendantes d'eux-cost. L'eux-cost, c'est Corian. Bon, donc le truc a capoté. Donc du coup, dans la réflexion, honnêtement, on n'a pas investi sur ce champ-là. Par contre, j'ai investi alors personnellement sur le champ de la psychiatrie. Je pense que la psychiatrie est un champ incroyable d'application de la dimension numérique. Parce qu'ils ont déjà historiquement le domicile de care avec des malades qui sont placés, la mobilité des acteurs. Et puis toute la partie qui est considérée un peu comme ludique, comme les cellules games, eh bien, sont des éléments thérapeutiques maintenant pour des schizophrénies, pour des pathologies variées. Donc il y a tout un investissement de réflexion à voir. Si vous êtes un orexique mental, par exemple, le médecin, c'est le comportementaliste, il vous dira, ma chérie, vous faites ce qu'il faut, autrement, vous n'aurez pas de contact avec votre famille. Et la récompense, c'est peut-être la communication avec la famille numérique à telle heure. Donc vous voyez, il y a toute une réflexion à voir sur le projet de l'établissement et sur les personnes âgées. Ce n'est pas trop penché là-dessus parce que quand on voit l'âge du capitaine dans les EHPAD, 80% de personnes totalement désorientées, je pense qu'on n'est plus dans... D'ailleurs, il faut se poser la question de l'adaptation des structures qui sont en déconçues par rapport à la réalité de la clientèle. Et cette espèce de côté français, on médicalise tout, on est des infirmières partout, alors que finalement, c'est comme un gamin qui a envie de caper, il faut déchirer, il faut tenir une balle, il faut faire du jeu, il faut du travail d'accompagnement, ce qui ne nécessite pas obligatoirement une qualification médicale et soignante, plutôt psychologique et d'accompagnement. Donc il y a tout un travail à faire, effectivement, sur les maisons de retraite, dans la relation avec la famille, etc., pour la déculpabiliser, la famille, que toute la personne âgée prenne vraiment son pied avec un robot qui vient, c'est vrai, et qui donne la communication directe avec la famille sur l'écran du robot. Ça existe, on le montre à la télé ailleurs, évalué. Donc on n'a pas travaillé sur le champ, spécifiquement. Par contre, sur le champ de la coordination sanitaire et sociale, là, j'ai beaucoup travaillé, et là, je suis porteur d'un projet dans la presqu'île d'Orbi, de pôle de santé numérique, pour faire en sorte qu'une amélioration de la coordination entre médecins de proximité, infirmières et kinésithérapologiques. Et là, tout sera organisé autour d'un dossier patient partagé, comme à l'hôpital, et sur des tablettes qui sont données infirmières, qui vont à domicile et qui recueillent des informations qui peuvent concerner la médecine. Alors, il faut dire aussi qu'en un territoire, c'est ça. Si vous prenez le territoire français, il y a quelques expériences très intéressantes de coordination sanitaire et sociale, mais elles seront sur une main. Or, on continue, je ne sais pas où nous habitez, peut-être dans la Creuse ou ailleurs pendant vos vacances, mais on continue à avoir un médecin traitant tout seul dans son exercice, puis quand il part en congé annuel, c'est un autre du village d'à côté qui prend la main mais qui n'a aucune connaissance du dossier patient du patient qui est en face de lui. Donc, hospitalisation abusive, mauvaise médication, débrame. Donc là, vraiment, notre système est chaotique par les systèmes d'information, sans même délocaliser parce qu'il y a des maisons de santé. On dit, on va mettre les médecins, les infirmières dans une même maison de santé. Il n'y a même pas besoin d'un investissement. À partir du moment, on peut garder son pépiné, mais on partage en permanence l'information relative aux maladies chroniques. Oui, salut. J'ai trouvé un truc très intéressant pour présenter ton système qui va permettre de laver la tête de nos personnes âgées et de continuer à leur faire une louche au bout de deux mois. C'est une remarque de la situation actuelle sur les personnes âgées que vous rejoignent à la question précédente. Il faut savoir aujourd'hui que plus de la moitié, puisque tu parles d'un analyse de la clientèle, des personnes hospitalisées dans les 120 000 de médecine en France n'ont rien à y faire. La moitié. Des 8 milliards. Et puis de l'autre pour présenter un peu. C'est intéressant de marquer la culotte et de la CGT. Mais est-ce que la gélocalisation peut aussi aider le patient si on pouvait marquer avec les praticiens ? C'est plus difficile sur le terrain de golf et une mauvaise zone. Mais je ne suis pas mon discours et pas du tout je ne suis pas du tout l'apologie du numérique. Tu as bien compris. Et que justement dans les structures de personnes âgées, etc. Parce que c'est vrai que la technologie peut tout. Vous avez maintenant des lits, je n'en ai pas parlé, mais vous avez des lits totalement digitalisés qui savent qu'il y a le malade qui est à l'intérieur. Quand il part, on sait qu'il l'a quitté, on sait où il est allé avec le système de marquage et la culotte. Mais si le malade revient dans son lit, on le pèse, on prend sa tension automatiquement. C'est le lit qui prend tout ça. Les objets connectés sont sur le lit. Et on va beaucoup plus loin. On va jusqu'à si vous avez une petite incontinence, tout de suite un signal est rapporté sur l'instrument de travail numérisé de l'aide soignante qui va venir pour faire le change. Alors, est-ce qu'elle viendra, est-ce qu'elle viendra pas ? Voilà la question. Mais ce sont des Israéliens qui ont conçu ce lit pour la prévention de l'incontinence. Je ne sais pas s'ils en ont vendu beaucoup. En tout cas, techniquement, ça existe. Alors, les programmistes, il y en a bien dans la salle. Avec ce que je vous ai dit sur le crâne, si vous ne réagissez pas, c'est que vous êtes mort. Oui, moi, je ne suis pas programmiste. avec moi, je suis vraiment intéressée par votre livre. Moi, j'ai une question qui se rapporte aux différentes missions de nos hôpitaux qui sont le soin, la formation, la recherche et la prévention. D'ailleurs, j'avais une question mais une remarque. Aujourd'hui, il se dit que les instituts hospitaliers universitaires pourraient en partie supplanter, je ne sais pas, voilà, je vais vous dire ça parce que j'ai une réunion ce matin, les CHU et à ce titre, je pense que l'hôpital numérique est un point extrêmement important puisque la collection des datas pour les patients, les portes, les patients est extrêmement importante pour les traitements et l'innovation. Voilà, je voulais juste vous dire que j'ai lu avec attention votre livre. Vous êtes endormi à quelle page ? Je ne me suis absolument pas endormi, cher Louis, vous pouvez l'imaginer. Quelle résistance ! Je voulais simplement insister sur les aspects recherche et formation. Très important. Alors sur l'aspect recherche, là, il faut une maturité. Vous voyez, Pompidou, il est né, il est ouvert en 2000. On est en 2016. 16 ans après, il a fallu 16 ans pour atteindre un niveau de maturité informatique qui permette de penser maintenant à du bio-banking, c'est-à-dire avoir des entrepôts de données où on fait croiser de façon anonyme, bien sûr, les données cliniques, les données biologiques, les données de la génétique pour faire avancer la science, on l'appelle la recherche transnationnelle. Traitement de données et de masse. Dix, seize ans pour y arriver. Donc il faut quand même ne pas imaginer que du jour au lendemain. Par contre, là, on peut aller très vite, c'est sur la formation. La formation, alors là, on n'est pas en retard en France. On a des petits bijoux. Allez voir un équerre illumince, un équerre. Allez voir au CHU Brest, au CHU de la Nouvelle, de la Nouvelle, ils ont maintenant des centres de certification de compétences et de formation sur robots digitalisés. Et le leitmotiv, là, ce n'est pas passion first, c'est surtout pas le patient en premier. C'est-à-dire, tous les gestes techniques un peu compliqués de l'infirmière, etc., sont simulés avec évaluation derrière le comptoir par des experts d'évaluation, acquisition des données en temps réel sur les conneries qui sont faites, pas faites, etc. Et ça sert pour la formation initiale de tous les personnels paramédicaux et médicaux, internes, chefs de clinique, etc., sur des actes gradués en fonction de leur technicité, de leur dangerosité. Donc ça, c'est magnifique. Et les robots ont tellement fait de progrès qu'ils se plaignent. C'est-à-dire, si vous êtes loupé en faisant la perfusion, le robot, il se plaint, il se plaint, il pleure, mais ça ne va pas. Donc on est arrivé là, vraiment, là il y a des centres de formation exceptionnels. Là on a franchi l'étape et quand on voit à côté de ça la plupart des écoles d'infirmières continuer à avoir le tableau, le machin, le polycopier, etc., je rêve, je rêve. On est dans le même monde. Et là on peut aller très vite, il n'y a pas eu des coûts d'investissement considérables. Louis, tu sais quoi le monde hospitalier en 1974 avec un livre sur l'analyse de gestion qui jetait d'une certaine manière les bases de l'organisation du système d'avance. C'est le seul à le savoir. Je te signale l'avance qui a été traduit en portugais et l'achetée dans les bonnes sœurs brésiliennes. Et dans tous les hôpitaux brésiliens j'ai eu le plaisir de voir mon ouvrage l'analyse de gestion à l'épital en brésilien dans le texte. Alors aujourd'hui tu secoules de nouveau le monde hospitalier et j'ai 72 ans. Et c'est passionnant. Je voulais t'interroger sur l'éventuelle compatibilité entre cette organisation numérique et quelque chose qui me paraît très difficile à remuer qui est l'organisation médicale. La notion de service est quelque chose qui tient à cœur des médecins parce que le médecin c'est son service, le service lui appartient, c'est fonction du nombre de lits, de la technicité c'est qu'on voit dessus cette nouvelle organisation des lits que tu évoquais tout à l'heure en référence à l'utilisation de la loi de paréton et ces contraintes de l'organisation médicale. Tu as raison, c'est que là on voit tout le travail qu'il y a à faire en phase de pré-programme c'est qu'il faut c'est donnant-donnant si les médecins qui sont autour de toi ont la chance de pouvoir être dans un bijou dans 5-6 ans c'est à ce moment-là qu'il faut passer le vide il faut dire mes chéris on va dans un hôpital numérique à l'état de l'art voilà ce que ça implique on mutualise des lits de soins intensifs le garde d'animation d'accord pas d'accord c'est à ce moment-là qu'il faut contractualiser le changement organisationnel si c'est pas fait à ce moment-là c'est fini et il faut que ce soit relégué par ceux qui animent les groupes avec les programmeurs les architectes il faut que les leaders médicaux et médicotéchniques et soignants soient complètement partants dans ce type d'aventure et soient sans arrêt les porteurs de cette dimension du changement organisationnel donc il y a toute une méthodologie de conduite de projet qui doit être sans faille avec des contrats à un certain moment donc moi je l'ai fait c'est à dire à Pompidou j'ai pas dit que j'ai fait les choses bien il y a qu'à l'heure le coup bien que j'ai écrit où les échecs sont encore plus intéressants que les succès mais au moins avec un corps médical très difficile deux facultés quatre hôpitaux que des chefs de service chenus que des mandarins et bien je l'ai quand même fait accepter que la durée moyenne de séjour dans l'hôpital européen dans leur spécialité serait inférieure de un jour à la meilleure durée de séjour des hôpitaux parisiens ils ont accepté alors ils n'ont peut-être pas tous compris ce que c'était ce que ça impliquait et voilà c'est-à-dire qu'il faut passer des deals à ce moment-là alors le service moi j'ai jamais été contre les services parce qu'on a on a mené des combats idéologiques sur les pôles les départements les services le service en termes de chef d'une équipe qui forme des jeunes qui garantit une qualité de soins c'est incontournable on est heureux que dans une équipe on n'est pas heureux dans un hôpital ou dans un pôle le pôle c'est une dimension de gestion de mutualisation des moyens et là il faut des cadres qui pilotent les flux des nouveaux métiers il faut créer des nouveaux métiers à l'hôpital mais c'est pas antinomique avec le fait que le chef de service reste le patron de son équipe médicale et fait élever le niveau de ses prestations et de la formation de ses élèves je crois que c'est très important de garder le concept d'une équipe moi quand je jouais au rugby je jouais pour mon équipe je jouais pas pour le stade Clermontois moi je connaissais pas le président pour mon équipe oui d'abord encore une fois merci pour mon rapport Michel c'est le grand architecte c'est mon meilleur élève je suis pas sûr qu'il ait tout compris mais il n'a plus tout à l'heure c'est ça j'ai eu le temps de faire et pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure je ne suis pas endormi du tout et je le conseille vivement à tout à l'heure c'est gentil pour ceux qui n'ont pas encore c'est gentil c'est le plaisir de le lire c'est passionnant et je pense que tous les architectes c'est un livre de cheveux absolument à mettre sur au bord je dirais de nos espaces parfois de repos mais ce que je voudrais quand même c'est un témoignage effectivement l'architecte par rapport à tout ce parcours qu'on a fait récemment ensemble je me posais la question avant qu'on démarre ce sujet passionnant pour avoir pour l'information quels étaient effectivement les éléments qui auraient pu faire que très rapidement la conception on va dire de ce capital à partir d'un pétanier extrêmement classique rédigé en copier-coller il m'avait toute la sympathie que j'ai pour le programme il n'est pas là je crois mais en tout cas c'est pas tellement ça je pense qu'il y a eu sur ce programme des ambitions des ambitions partagées mais en tout cas effectivement une écriture qui ne m'a pas suivi parce que les priorités n'ont pas été données parce que effectivement et je reprendrai à mon sens pour un architecte les deux thèmes que tu martèles avec justesse c'est le design des organisations et effectivement les organisations le processus des organisations ça ça nous conserve dans l'architecte on est en plein dans le cœur de l'amitié on ne fait que ça en effectivement dans l'architecture du réel on ne fait que ça et c'est vrai que là je crois que j'ai découvert depuis quelques années que je pratique le ministre du cahier dans les années 2000 on a eu la nouvelle gouvernance on a eu les pôles d'activité qui ont considérablement changé nos pratiques et nos façons de voir l'espace hôpitalien c'est évident que ça a été un apport considérable en tout cas pour moi je m'y suis passionné ça a abouti effectivement à casser quelque part certains espaces qui étaient figés pour aller jusqu'à des polyclubs jusqu'à des organisations ouvertes je crois qu'on est tous d'accord là-dessus des prises en charge ce qui évolue considérablement maintenant avec le numérique c'est encore autre chose effectivement c'est quelque part c'est plus invisible c'est beaucoup plus difficile à cerner mais c'est lié à la dimension humaine grâce au numérique que l'on peut retrouver parce que tout qu'on fait et tu l'as très bien dit c'est cette dimension-là qui est souvent basquée par le mot numérique qui fait peur le data hospital c'est pas quelque chose d'humain bien au contraire et ça je crois que c'est ce que j'ai couvert avec toi c'est ce qu'il y a plus je crois dans ce que nous avons proposé et qui continue et crois-moi et je crois qu'on va pouvoir ensemble parler avec bonheur c'est en train de marquer vraiment beaucoup de points dans cet établissement qui détourne une nouvelle approche de la prise en charge et de leur métier au niveau logistique c'est incroyable effectivement on a réussi à vous dire comme tu le sais les 30 derniers mètres voilà je ne veux pas l'étendre c'est quand même très beau c'est aussi quelque part la façon spatialement de considérer un ensemble un ensemble d'organisations utilisées alors qu'il y avait un rejet quelque part tout ça pour dire que voilà c'est une révolution et je crois qu'elle a dit tu as réactionné ton premier bouquin ton deuxième qui est très très important il est fondamental et on voit c'est vrai encore une fois pour tous les architectes qui sont ici je crois qu'on nous trouve d'accord je te remercie très très chaleureusement merci Michel c'est pas le droit au coeur j'aime bien les architectes comme les chirurgiens quand ils étaient étudiants ils aimaient faire la fête c'était plus de 60 les étudiants mais sur les aspects que tu dis je vais juste rebondir c'est qu'on a la chance d'être sur un projet où il y a un directeur charismatique qui a une vision le sujet c'est que si il ne maintient pas en permanence cette vision il y a d'autres choses à faire c'est là où on voit l'importance éventuellement sous des gros projets d'avoir un véritable directeur de projet moi j'ai été patron de Pompidou je rendais compte que le directeur général de la paix j'avais pas me faire emmerder par la direction du siège autrement ça aurait été impossible le problème de la vision c'est que contenu du phasage dans le temps pré-programme là c'est stratégique c'est la vision après programme après programme technique on voit que les étés noirs de la pensée stratégique c'est le juridique qui est le technique et après l'architecte il arrive il va pas faire un truc qui est obligé de se tenir contractuellement à un programme donc tu vois si tu veux pas perdre le concours on sait que d'ailleurs les critères de choix des architectes les premiers critères c'est le respect du programme si le programme est mauvais c'est quand même un problème alors la réflexion aussi qu'il faut avoir je vais pas parler mais qui est essentielle c'est que dans cette phase de pré-programme si par exemple l'équipe de direction fait le choix d'une gestion technique centralisée intégrée avec une gestion de maintenance par ordinateur intégrée avec les plans modélisés qui vont être produits par le chantier par les équipes d'ingénierie etc c'est bien on est dans la modernité de l'outil technologique mais c'est pas suffisant c'est qu'à partir du moment on fait ce choix là il faut le décliner en termes d'organisation et en termes de métier et là je vois des projets mais consternants où on va aussi loin dans la technique intégrative de milliers paramètres qui arrivent sur les écrans sans avoir réfléchi à est-ce que c'est toujours sérieux d'avoir un étage pour les services informatiques un étage pour le service biomédical un étage pour les services techniques avec son atelier de meniserie la réponse c'est non l'outil technologique pousse à concevoir une organisation avec SOS d'épanage où là il y a des gens actifs dans leurs écrans avec quelques paramètres dans leur décisionnel qui avec une équipe d'intervention vont interagir sur tout ce qui est en danger l'hôpital et à côté de ça une autre équipe qui fait de la maintenance de réseaux programmés en utilisant les outils digitalisés etc mais qui est dans une logique de prestataire de service au niveau des services de l'hôpital donc ça modifie considérablement l'organisation par temps ça modifie complètement l'ordonnancement des locaux c'est pour ça que le pré-programme est un point essentiel je vois des blocs opératoires 60 blocs opératoires il n'y a aucune analyse de flux je vois des salles d'attente en deux tu en voilà mais si on peut prendre son rendez-vous confirmer etc pourquoi des grandes salles d'attente il faut plutôt distribuer des tablettes pour qu'ils disent comment ils vivent leur maladie pour que ça enrichisse le dossier du praticien plutôt que d'avoir Paris Match et les femmes d'aujourd'hui à lire pendant trois quarts d'heure donc il y a toute cette réflexion à voir il faut aller vers la modernité c'est pour ça que j'ai répondu ce bouquin je suis parfois consterné je vois sur les projets qui vont sortir des services de diabétologie avec des cuisines on va construire une cuisine dans un hôpital comme si l'éducation de la santé les bonnes recettes le tchat entre tous les malades diabétiques ce n'est pas plus porteur que physiquement une cuisine donc on est dans cette difficulté qui devient une difficulté française c'est-à-dire qu'on a du mal quand même à remettre en compte les explorations fonctionnelles vous avez des étages entiers d'exploration fonctionnelle mais les explorations fonctionnelles pourquoi ? vous voyez que la plupart seront maintenant substituées avec des objets connectables à domicile et des enregistrements qui porteront sur le mois et pas simplement sur une période donnée à quoi ça sert de mettre un malade dans un plumard pour voir comment il dort et s'il fait des apnées de sommeil qui restent donc dans son plumard les outils adaptés et une plateforme qui va interpréter ses rêves et son sommeil et bien non on continue à faire avec nous ces plateformes mais ça ce ne sont pas les hôpitaux c'est le monde industriel qui le fait qui ne le fera aujourd'hui déjà on a des applications sur son iPhone on peut très bien faire l'étude de son sommeil moi ce que je crois profondément c'est qu'on a tout essayé depuis 30 ans je me souviens quand même comment on a cassé ce qui était fait il y a 30 ans je ne comprends pas même si ceux qui aujourd'hui sont encore aux affaires te disent qu'il faut recommencer ce qu'on a fait il y a 30 ans on est d'accord dans les GHD on peut dire je ne comprends pas du tout on a tout essayé tout ce qui ne marchait pas peut-être qu'aujourd'hui il y a des choses qui vont marcher et les choses qui vont marcher viendront du monde industriel par exemple sur le sommeil sur la diabétose sur la psychiatrie etc et dès lors que le marché devient international quand on voit par exemple des boîtes comme Amazon comme on dit on va assembler des tout petits produits en quelques jours c'est certainement pas le monde hospitalier énergie hospitalière qui le fera à Nantes c'est pour ça qu'il faut une structure de veille technologique permanente elle est chaleur de notre pays ça existe au ministère on n'est pas quand on voit tout l'argent qui est mis dans le DPM on fait une matine de l'argent d'une structure de veille technologique sur toutes les solutions à l'aise c'est le poids d'un nuage qui le fera c'est le poids d'un nuage vous voyez la réflexion c'est que ça va très loin moi j'étais hospitalisé il n'y a pas longtemps j'ai vu que finalement rien n'est venu depuis 50 ans c'est à dire que l'aide soignante elle vient toujours 15 fois pour prendre votre température vous n'en a rien à foutre elle vous dérange 15 fois au moment où vous n'êtes pas loin de déranger l'infirmière vient uniquement pour ses gestes techniques c'est pareil maintenant tout est mesuré au lit tension etc donc on est resté sur une partition des tâches fondées sur des pratiques ancestrales donc quand est-ce qu'il y aura un bout de travail pour dire qu'est-ce qu'il y a l'impact des technologies sur les pratiques professionnelles quels sont les métiers substituables comment organiser un processus en ophtalmologie puisqu'il n'y a pas d'ophtalmo organisons le marchand d'avant et les orthoptistes et avec des équipements partagés tout ça renvoie au design des organisations et des pratiques professionnelles voilà ce qui me préoccuperait c'est de savoir comment on peut transposer cette démarche dans les environnements économiques, sociaux, ethniques etc. totalement différents qui peuvent aujourd'hui faire l'économie de toutes les erreurs que nous avons commises et comment exporter ou alors adapter cette méthodologie et ce modèle dans ces pays là qui ont une ouverture très grande sur un certain nombre de technologies et qui ont des besoins tout à fait importants je pense en particulier à l'Afrique sur laquelle on a des images totalement désuètes et étonnamment désuètes et qui pratiquent déjà sont ouvertes à des technologies qui ne maîtrisent sans doute pas toutes les composantes d'une démarche de cette modernité là et c'est cette transposition là qui me paraît de mon point de vue un lieu d'expérimentation tout à fait intéressant je suis d'accord avec toi je pense qu'il faut éviter le modèle américain où il transpose le John Hopkins dans un pays voilà et tout ce qui est au John Hopkins à Baltimore vous le retrouvez dans un pays exotique ça c'est tout faux nous en France on a un avantage différentiel c'est qu'on peut peut-être justement avoir des structures d'ensemble l'assemblier architecte ingénieur en groupe de bâtiment où on essaye de pousser des organisations en les acculturant avec la réalité du pays c'est l'enjeu l'idée mais dans la plupart de ces pays que tu connais mieux que moi mais que je connais aussi c'est qu'en fait on n'en parle pas il y a des sujets tabous c'est la corruption moi je suis plus connu au Maroc qu'en Bretagne alors j'ai fait les chantiers au Maroc et tout de suite j'ai découvert la corruption c'est-à-dire que en fait l'architecte est la plus belle des MW je ne savais pas qu'on avait d'aussi grosse parce que c'est le droit qui va donner le marché il s'en fout que l'hôpital soit numérique pas numérique il faut qu'il soit neuf moderne et pas en blanc et puis vous ratez et vous voyez qu'à tous les étages c'est la corruption déjà l'ambiance générale difficile quand vous proposez des schémas de gouvernance c'est vrai que la plupart de ces pays sont parfois très bien équipés en réseau Wi-Fi en monde airtienne etc donc c'est pas un sujet et ce serait des modèles formidables pour la télémédecine mais vous voyez que ça là aussi chaque patron de Vidalia en Algérie veut son truc il ne veut pas qu'il soit partagé c'est comme les hôpitaux il faudrait faire des GHT territoriaux dans tous ces pays exotiques mais résistance politique résistance de pouvoir corruption pas facile d'arriver avec ces groupes hâteau gaz et uniquement la technologie bien écoutez merci de votre attention merci Louis donc nous nous retrouverons le mardi 13 décembre dans deux mois pour un nouveau rendez-vous de la fondation qui sera sur l'art et la santé donc c'est Christian Pert qui aura la conférence accompagné d'un groupe de musiciens vous avez peut-être vu depuis le 21 juin à la table ronde que nous avons organisée à l'exposition un groupe de musiciens art, pêchants et ils vont tous les trois parler de l'art et de la santé voilà donc dans deux mois à mardi 13 décembre on vous attend avec impatience et puis on vous convie au buffet pour une histoire de tradition et on va vous mettre à disposition les ouvrages de l'oeuvre que l'on a le livre B2B pour ce qu'on souhaite et la synthèse il y a un quartier qui aura une charge pour ce qu'on a pour ce qu'on a de la masse qu'on a le le